Chapitre 17 Les douze fruits du Saint-Esprit dans l'âme du chrétien fidèle Nous sommes sur la terre du bon Dieu. Dans cette terre, il sème le froment des élus, c'est-à-dire Jésus-Christ, son Fils. Et pour faire germer Jésus-Christ dans la terre vivante de nos âmes, le Père et le Fils y répandent la rosée fécondante de l'Esprit-Saint. Et ainsi les fruits de grâce que produit notre terre appartiennent à la fois au Père Céleste et à nous. Ils sont les fruits de Jésus-Christ en nous, ils sont les fruits du Saint-Esprit en nous. Saint Paul en compte douze, qui sont si bons, si délicieux, qu'il faut bien avoir mauvais goût pour ne pas vouloir absolument s'en régaler. Aussi pour ces fruits-là, plus tu seras gourmand, plus tu seras parfait. Et plus tu en mangeras, plus ton âme sera grasse, fraîche, rose et bien portante. Le premier de ces fruits, nous dit le grand apôtre, c'est la charité. La charité, c'est-à-dire l'amour surnaturel de Dieu et du prochain. Ah, voilà bien un fruit digne de la racine qui le fait pousser, c'est-à-dire du Père Céleste, digne de l'arbre qui le porte, c'est-à-dire de Jésus-Christ, digne de la sève qui le parfume, c'est-à-dire du Saint-Esprit, digne enfin de la terre qui le produit, c'est-à-dire du chrétien et en général de l'Église, laquelle n'est autre chose que la réunion, la société de tous les chrétiens. Manges-tu souvent de ce fruit-là ? La charité pousse-t-elle en toi comme les pommes sur le pommier ? Es-tu charitable en tes paroles et en tes conversations, en ton cœur, et tes projets et en tes habitudes, Es-tu charitable devant Dieu et devant les hommes ? On juge un arbre à ses fruits, nous dit notre Seigneur, pour que tu puisses te dire que tu es à Jésus-Christ, que ton esprit habite et vit en ton âme, il faut, mon enfant, que tu puisses trouver en ton petit jardin une belle récolte de fruits de charité et de fruits mûrs, bien succulents, bien beaux et bien bons. Le deuxième fruit du Saint-Esprit en nous, c'est la joie. Mais un instant, ce n'est pas la joie de ces étourdis qui semblent trouver dans le jeu et dans les farces le parfait bonheur. Ce n'est pas la joie folle que donnent les plaisirs mondains, la vanité, les bons dîners, la toilette et les compliments. Non, la joie dont il est ici question n'est pas la misérable petite joie de la terre, encore moins la mauvaise et fausse joie qui vient d'en bas, qui vient des désobéissances et des mauvaises plaisanteries, des paroles indécentes ou moqueuses, en un mot du péché et par conséquent de l'enfer. C'est la grande joie du ciel apportée à la terre par le roi du ciel, Jésus-Christ. C'est la joie qui vient du bon Dieu, qui réside au fond même de l'âme et de la conscience, qui naît de la sainteté et qui est paisible et profonde comme l'azur resplendissant du ciel. Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié et glorifié est la source unique de cette joie que l'Esprit-Saint répand en nous quand nous l'aimons toutes de bon. La joie surnaturelle des chrétiens s'allie merveilleusement avec les douleurs de la vie. On la voit souvent percer même à travers les larmes. Notre Seigneur veut la trouver en nous partout et toujours. « Mon Père, dit-il, je veux que ma joie se plaise en eux, soit pleine en eux. » À cette joie de Jésus-Christ est opposée mauvaise tristesse, la tristesse qui abat et décourage, la tristesse qui dessèche l'esprit, l'imagination et le cœur. Elle vient du démon qui est éternellement triste, comme dit le bon Saint François de Sales, et il ne faut jamais la laisser volontairement prendre pied chez toi. Donc, mon brave enfant, sois toujours joyeux en Jésus-Christ, joyeux de la bonne joie, de la conscience et du cœur. La joie de l'innocence donne aux petites joies de ton âge et de tes yeux un charme tout particulier. Elle doit être comme le fond de toute gaieté. La gaieté, en effet, la gaieté naturelle, est bien loin d'être défendue, mais pour ne pas dégénérer en dissipation et en mauvaise joie, dont nous parlions tout à l'heure, il faut qu'elle repose, même sans que nous ayons conscience, sur le confondement divin de la joie du Saint-Esprit. C'est ce mélange ravissant de la grâce et de la nature, de la sainte joie du ciel et de la bonne joie de la terre, qui donne aux bons petits-enfants un charme si inexprimable. Ne l'oublie jamais en grandissant. Plus ton cœur sera pur et plus il sera joyeux. Le troisième fruit que le bon Dieu veut que tu te nourrisses et dont la grâce de la confirmation est destinée à remplir le jardin de ta vie s'appelle la paix. La paix est quelque chose de plus profond encore que la joie. C'est la tranquillité d'une âme où tout est dans l'ordre, où tout est à sa place. Voix le ciel avec son beau fond bleu, si calme, si profond, si inhumable. Tout y est dans l'ordre. Le soleil et les autres astres s'y meuvent tranquillement, chacun à sa place, dans un ordre incomparable. C'est l'image d'une âme vraiment fidèle où règne Jésus-Christ, le soleil vivant de la sainteté, tout y est dans l'ordre, dans la vérité, et les pensées et les affections et les délices et les désirs et tous les autres puissances. Comme c'est beau et comme c'est fort. Il faut t'habituer de bonheur, mon petit enfant, à conserver ton âme dans la paix, dans la paix de Jésus-Christ, « Du haut du ciel, du fond de ton cœur, Jésus-Christ te répète sans cesse la grande parole qui est sortie la première de sa bouche divine lorsqu'après sa résurrection il apparut dans le cénacle à ses apôtres réunis. Pax Vobis, la paix soit avec vous. » Et cette autre, si consolante, qu'il avait dit après la Sainte Cène, dans ce même sanctuaire du cénacle de Jérusalem, « Je vous laisse ma paix, je vous la donne. » Mais c'est tout autrement que ne la donne le monde. Le monde, le royaume des vanités et des plaisirs, nous donne la paix en nous, poussant à contenter toutes nos passions. Cette paix-là, c'est la guerre avec Dieu. C'est la paix des lâches qui, pour ne point se battre, rendent leurs âmes à l'ennemi. C'est la paix apparente du mal et de celui qui fait le mal. Notre Seigneur, au contraire, nous donne sa paix, non comme à des vaincus et à des lâches, mais comme à des braves qui l'ont mérité par leur victoire sur les passions. Cette belle et sainte paix, c'est notre couronne d'honneur, chèrement achetée par la lutte. Ce fruit-là, ce me semble, et vaut bien un autre. Tout chrétien, tout confirmé, doit le porter en son cœur, comme un vieux grenadier porte fièrement la croix sur sa poitrine. Tout petit que tu es, tu dois être décoré. Tu dois chaque jour, à chaque instant du jour, mériter incessamment la paix de Jésus-Christ, la croix d'honneur de Jésus-Christ. Allons, petit grenadier, petit zouave, du courage, combat bravement le mal en toi et en dehors de toi. Ne te laisse point vaincre, ne succombe pas aux tentations qui sont les attaques de l'ennemi. Et au nom du bon Dieu, je te promets la paix, le troisième fruit de l'Esprit-Saint. Cinquième fruit du Saint-Esprit en nous, la bénignité. Voilà un fruit gracieux et charmant. La bénignité ressemble à ces ravissantes pêches toutes veloutées, toutes parfumées et appétissantes, qui sont aussi jolies à l'œil que délicieuses au goût. La bénignité et la gracieuseté de la piété. Il faut que notre sainteté soit toujours aimable. Jésus ne riait jamais, dit-on, à cause des péchés du monde qu'il avait à expier, mais un doux et bon sourire, le sourire de la bénignité, illuminait sa sainte face, attirait à lui tous les cœurs. La Sainte Vierge était de même. Saint Jean avait tellement puisé cette suavité dans le cœur de Jésus qu'elle déborde pour ainsi dire à chaque ligne de son évangile et de ses épîtres inspirés. Tous les saints ont reluit de cette bénignité surnaturelle qui n'est autre chose que la bénignité de Jésus-Christ. Saint Bernard, Saint François d'Assise, Saint Dominique, Saint Louis, Sainte Thérèse, Saint François de Sales en étaient tout comme imprégnés. Qu'est-ce qui fait le charme irrésistible de notre grand et saint Pie IX, sinon sa bénignité que rien n'altère ? Oh, la belle chose que la bénignité ne l'assombrit jamais en toi, mon enfant, par la mauvaise humeur, l'aigreur ou la maussaderie. Si tu t'aperçois qu'il y a naturellement un peu trop de vinaigre dans ta salade, mets-y bien vite cette bonne huile d'olive qui découle du cœur de Jésus et qui est l'esprit même de Jésus répandu en ta chère petite âme. Tout le monde t'aimera, à commencer par Jésus et Marie, si tu es ainsi aimable et bénin. Fais-toi donc aimer. Le sixième fruit du Saint-Esprit, ajoute l'apôtre Saint-Paul, est la bonté. Oh, pour celui-là, il semble que ce soit le meilleur de tous. Qu'est-ce qu'en effet que la bonté, sinon le bon Dieu lui-même, le bon Jésus nous transformant en lui et en nous rendant ce qu'il y est ? Dieu est la bonté en personne, la bonté infinie. En nous, la bonté est le rayonnement de Dieu. Quiconque n'est pas bon n'est pas un enfant de Dieu, n'est pas chrétien, n'est pas fait pour le ciel. Mais j'entends la vraie bonté, non pas égale, mais semblable à la bonté de Jésus, à la bonté de la Sainte Vierge. Il y a, en effet, une fausse bonté qui est tout simplement de la bonasserie, de la faiblesse de cœur et, disons-le tout bas, de la bêtise. Cette bonté-là aime niaisement tout le monde, les mauvais comme les bons, le mal comme le bien. Elle n'a point sa racine dans l'amour de la vérité, dans la sainteté chrétienne. C'est une bonté naturelle qui peut être bonne comme elle peut être mauvaise et qui dégénère facilement en indifférence. La vraie bonté, la bonté surnaturelle que l'Esprit de Jésus fait germer et mûrir en nous, c'est cette force et en même temps cette tendresse de cœur qui nous rendent sympathiques à tout ce qui est selon Dieu et qui nous porte à nous sacrifier pour ceux que nous aimons aussi légitimement. La bonté est quelque chose de plus profond encore que la bénignité. La bénignité est plutôt au-dehors, la bonté plutôt au-dedans. La bénignité est l'expression extérieure de la bonté. La bonté est le fond même, la substance de la bénignité. La bonté est quelque chose de si parfait que Dieu seul la possède pleinement. Personne n'est bon que Dieu seul, disait un jour Jésus lui-même à un jeune homme qui, ignorant le mystère de l'incarnation, ne voyait dans le Fils de Marie qu'un bon et très saint homme. Cela ne voulait pas dire qu'il n'était pas en Dieu, qu'il n'était pas Dieu, ni qu'il n'était pas bon. Cela voulait dire qu'il n'était bon que parce qu'il était Dieu. La bonté, l'incomparable bonté de Jésus homme, lui venait tout entier de l'Esprit Saint, de la divinité. A la plus forte raison en est-il ainsi de la bonté de la Sainte Vierge, de la bonté des saints et de la notre pauvre petite. Elle est réelle, très réelle, mais elle n'est pas de nous et la gloire en revient au bon Dieu seul. Sois bon, bon comme Jésus, mon enfant bien-aimé. Jamais tu ne pourras être trop bon parce que tu auras beau faire, tu ne seras jamais aussi bon que Jésus. En ce monde et en l'autre, ton bonheur sera en proportion de ta bonté. Septième fruit du Saint-Esprit, la longanimité. On appelle ainsi cette constance ferme et paisible, patiente et miséricordieuse qui, par exemple, nous fait bien espérer l'avenir, lors même que le présent n'est pas fameux. Ainsi le père de l'enfant prodigue attendait sans se décourager le retour de son pauvre fils, si ingrat et si coupable. Ainsi encore, en plus petit, un père, un confesseur, un maître attendent avec une patiente bonté le changement d'un enfant paresseux ou indocile ou étourdi ou faible dont le caractère laisse beaucoup à désirer pour le moment. À ton âge, il n'y a guère d'occasion d'exercer la longanimité. Elles se confondent pour toi avec la patience. Sois donc bon et patient. Ne désespère jamais dans l'avenir ni pour toi ni pour les autres. Les défauts que l'on te reproche s'useront peu à peu au contact de l'Eucharistie. Et si tu ne vaux pas cher à douze ou quatorze ans, qui osera dire que tu ne seras pas un vrai trésor plus tard ? Ensuite vient la mensuétude. La mensuétude, belle et charmante vertu, qui nous vient comme toutes les autres de notre très doux Sauveur et qui est un baume céleste composé d'amour, de paix et de tous les autres parfums que nous venons d'énumérer jusqu'ici d'après saint Paul. La mensuétude est l'état très saint où se trouvait toujours l'humanité adorable de Jésus-Christ au milieu même de la douleur. Voile devant Judas au jardin des Oliviers. « Mon ami, lui dit-il, mon ami, qu'es-tu venu faire ? Quoi, Judas, tu as trahi le fils de l'homme par un baiser ? Pas un seul mot d'amertume, pas d'autre reproche que ce gémissement du cœur. » Et sur sa croix, pendant qu'il était entouré de blasphémateurs et de misérables, que trouve-t-il en son âme sinon ? « Mon Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le larron crucifié a sa droite à commencer par l'insulter, tout comme l'autre. Quelques moments après, touché par la grâce, il s'écrit « Seigneur, souvenez-vous de moi dans votre royaume. » Immédiatement, le bon Jésus, oubliant tout, lui répond du haut de sa croix « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui même tu seras avec moi en paradis. » L'Évangile respire de la mensuétude de Jésus-Christ, comme une belle fleur respire le parfum qui lui est propre. Aussi, la mensuétude est-elle avec l'humilité, le cachet particulier des vrais chrétiens, des personnes profondément pieuses. La sérénité de la mensuétude accompagne les chrétiens jusque dans le martyr. Semblable à leur divin maître, qui est l'agneau de Dieu, les martyrs sont des agneaux, immolés, pour et avec le divin agneau. Plus ils sont saints, plus ils sont doux et pacifiques. Ainsi, tout dernièrement, un des prisonniers de la roquette distingué entre tous les autres martyrs de la commune, le vénérable père Olivin de la compagnie de Jésus, et cela uniquement à sa mensuétude et à sa sérénité. L'expression de son visage, disait-il, depuis son sourire angélique, ses paroles n'étaient plus de la terre. Cet état est un résultat de l'union du cœur avec Jésus-Christ, de l'attention habituelle et amoureuse de la sainte présence de Dieu. La communion fréquente nous y établit facilement, car la mensuétude est un effet direct de la grâce de Jésus. Et l'Eucharistie, c'est Jésus-même nous apportant tout ce qu'il a. J'espère pour l'avenir, mon petit enfant, ce fruit délicieux de la mensuétude poussera fortement et abondamment en la terre de ton cœur arrosé, fécondé par l'Esprit de Jésus-Christ. Saint François de Sales disait confidentiellement à un ami, peu de temps avant sa mort, que depuis l'âge de dix ans, c'est-à-dire depuis sa confirmation et sa première communion, il n'avait jamais perdu de vue cette parole de l'Évangile. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur et qu'il l'avait prise dès lors comme la règle souveraine de sa vie. Renouvelle souvent tes résolutions à cet égard et souvent tâte-toi l'époux pour voir s'il n'y aurait point à couper quelques petits accès de ces mille et une fièvre qui altèrent en nous la sérénité de la piété chrétienne. Le remède est toujours là. C'est la grâce permanente de ton baptême et de ta confirmation. La grâce toujours présente de Jésus, c'est la prière humble et fervente, c'est la bonne confession, c'est la toute-puissante communion. Enfin, c'est l'amour de la Sainte Vierge, mère de Jésus et de ta mère, de la Sainte Vierge de la douce et aimable Marie, vivant réservoir de la mensuétude dont Jésus-Christ est la source. Neuvième fruit du Saint-Esprit dans les âmes qui correspondent à la grâce, la fidélité. Ce fruit-là est plus ferme que les autres. Il ressemble à la fameuse noix de coco dont l'enveloppe est si dure, si épaisse qu'il faut, dit-on, une hache pour en venir à bout. Plus solide encore que la noix de coco, la fidélité enveloppe si bien la grâce du bon Dieu, elle garde si fortement l'Esprit-Saint descendu dans un cœur avec Jésus et son Père Céleste que le diable a beau frapper, il ne la briserait jamais. Il peut bien, comme on dit, l'écornifler un peu au moyen de quelques pauvres petites fautes véniles qui n'entament que l'extérieur de l'écorce et qui sont inévitables vu la faiblesse humaine, mais les coups n'entrent pas plus avant. Et malgré les assauts de l'ennemi, malgré le diable et son train, le fidèle chrétien demeure en la grâce de Dieu, il demeure immobile en Jésus-Christ son sauveur. Et ici, je te rappellerai, mon petit, ce que je te recommandais plus haut, la fidélité dans les petites choses. À tous les âges, mais surtout aux tiens, la sainteté n'est que l'ensemble, la masse de milliers et de millions de petites choses faites avec une grande fidélité et divinement agrandie par l'amour du bon Dieu. Si donc tu corresponds à la grâce de l'Esprit-Saint, tu veilleras à faire saintement les mêmes actions qui forment tes journées, la manière de s'éveiller et de se lever chrétiennement, la modestie et la simplicité de la toilette, l'obéissance prompte et joyeuse à toutes les personnes qui ont autorité sur toi à un degré quelconque, la répression immédiate des mouvements d'humeur, des mous, des répliques, du mauvais caractère avec les camarades. Pour l'amour de ton Jésus, tu éviteras et les petits manques de respect envers tes parents et tes maîtres et l'oubli des malheureux et les petites gourmandises et les petites vanités et les petites négligences. Quel vaste champ, n'est-ce pas, à l'exercice de fidélité. Sois donc fidèle à Jésus, à la grâce de Jésus afin de marcher sur les traces de la Sainte Vierge qui a été si surnaturellement fidèle que jamais en rien, pas même la moindre petite pensée inutile, pas la moindre petite imperfection, elle ne s'est écartée de la droite voie de la perfection. Je le sais, nous ne pouvons pas en arriver là car en Marie, cette perfection absolue dans la fidélité tenait à la pureté absolue de sa conception immaculée. Mais il faut imiter autant que possible notre chère Mère du Ciel, la Vierge fidèle. Le dixième fruit du Saint-Esprit en nous, c'est la modestie. La modestie est cette bonne simplicité qui fait éviter les grands ters et le tapage qui aime à faire le bien humblement, doucement et sans bruit. La modestie est la pratique quotidienne de l'humilité. On n'est modeste que parce qu'on est humble. On est modeste dans l'expression de son visage, de ses regards, dans ses paroles, dans ses vêtements, dans ses habitudes, que parce qu'on est humble de cœur. Rien de plus charmant que de la modestie. Elle est comme un grand vêtement d'un blanc très pur qui enveloppe et cache toutes les vertus. Les vertus que la modestie ne couvre pas sont comme les trésors qui ne sont pas soigneusement renfermés. Gare les voleurs ! Pour les vertus, les voleurs sont la vaine complaisance en soi-même, la vanité et la vaine gloire, la vantarderie, la fierté, l'orgueil. La modestie met en sûreté tous les trésors spirituels d'un chrétien. Un enfant modeste ne se met en avant que lorsqu'il est obligé. Il parle le moins possible de lui-même, de ce qu'il fait de bien, de ce qu'il dit de beau. Il aime et recherche la simplicité dans ses habits, dans tout ce qui est à son usage. S'il a des succès, il en a soin, bien soin d'abord, de ne pas en exagérer l'importance, puis d'en remercier simplement le bon Dieu, à qui en revient toute la gloire. Qu'y a-t-il en effet en nous que nous n'ayons reçu en tout notre esprit, toute notre intelligence, tous les dons naturels ou acquis, d'où naissent nos succès, ne viennent-ils pas de notre Seigneur, ne sont pas à lui et ne nous sont-ils pas donnés pour lui et non pour nous-mêmes ? Tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes vient de Dieu et à Dieu et pour Dieu. Voilà ce que n'oublie pas un enfant modeste et ce qu'oublie ceux qui ne le sont pas. Examine-toi donc, cher enfant de Dieu, as-tu le bonheur d'être habituellement modeste ? Ne laisses-tu pas aller quelquefois à faire de l'esprit pour qu'on t'admire ? Rien de plus sot qu'un homme et surtout qu'un enfant qui fait de l'esprit. C'est tellement vrai qu'en langage vulgaire, on appelle cela faire la bête. Es-tu modeste dans ta tenue ? Modeste avec tes inférieurs ? Modeste avec tout le monde ? Le onzième fruit du Saint-Esprit est la continence. Se contenir, c'est savoir dominer ses penchants, même légitime. C'est être maître de soi, c'est se posséder soi-même. La continence porte surtout sur la satisfaction de tous les plaisirs des sens. Avant tout, des mauvais plaisirs, des plaisirs vilains et défendus. Puis, des plaisirs simplement dangereux. L'Esprit Saint, lorsqu'il vint, est au Père dans une âme, la maintient et la règle si bien qu'elle est sinon toujours du moins habituellement maîtresse d'elle-même, n'accordant à ses sens que ce qu'il faut, observant de très près les règles de la sobriété et évitant avec courage tout ce qui, de près ou de loin, sent la mollesse, la douilletterie et surtout l'indécence. Tu vois comme ce fruit du Saint-Esprit est noble et désirable ? Cultive-le, mon enfant, dans ton jardin afin que le bon Jésus puisse l'y cueillir quand il voudra. Enfin, le douzième fruit du Saint-Esprit est selon Saint Paul la blanche, la sainte chasteté. Depuis le péché originel, notre corps a de mauvais instincts qui lui viennent du démon et il est plus ou moins porté à se révolter contre l'Esprit et par conséquent contre Dieu. C'est comme un cheval vicieux qui rue à tout propos, qui se cabre et qui cherche à se débarrasser de son cavalier. La chasteté ou pureté est cette force que notre Seigneur répand en nous pour nous faire triompher des mauvaises passions et des révoltes de notre corps. C'est l'innocence, la pureté divine de Jésus-Christ, que l'Esprit Saint nous communique par la grâce. Notre corps est le temple vivant de Dieu parce qu'il porte et renferme notre âme baptisée, laquelle est le sanctuaire spirituel du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sachant combien saint est notre corps, le démon cherche par tous les moyens à le souiller, à le violer. Notre Seigneur, au contraire, qui sait mieux encore tout le prix de ce très saint temple dont il est lui-même l'architecte, le créateur et le réparateur, veille avec grand soin à sa défense et c'est dans ce but qu'il nous donne, avec le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit, la grâce de la chasteté chrétienne. Oh, comme il faut répondre à cet amour de Jésus-Christ, comme il faut correspondre à la grâce d'innocence et de pureté qu'il nous donne. Pour cela, il faut éviter toutes les occasions dangereuses, les enfants sales et indécents. Cela, je te le recommande par-dessus tout. Ne permets jamais à personne de plaisanter avec toi sur de vilaines choses, de te dire, même en riant, une mauvaise parole. Fuis comme la peste les mauvais camarades et n'oublie pas le proverbe si vrai. Dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es. On ne tarde pas, en effet, quand on va avec les loups à hurler comme eux et avec eux. Sois inexorable sur ce point. Il faut en outre beaucoup veiller sur tes regards, sur tes habitudes, soit le jour, soit la nuit. Il faut être plein de prudence quand on s'habille, quand on se couche, au bain, partout. Un enfant chrétien qui veut rester pur et chaste doit s'habituer de bonheur à une pudeur sévère et à une grande vigilance. Surtout pas de curiosité dangereuse, le démon nous attend là. Avec la grâce toute puissante de la confirmation, tu pourras facilement garder le trésor de ta chasteté, surtout si tu as recours à quelques moyens très simples, tels les invocations et l'amour de la Sainte Vierge immaculée, la communion fréquente, l'ouverture de cœur avec ton Père spirituel, la lecture méditée de l'Évangile et la vie des saints. Pour l'amour de Jésus et de Marie, garde-toi toujours chaste comme un ange, mon très cher enfant. Plutôt mourir que de perdre ta pureté. Tels sont les douze fruits du Saint-Esprit, dans l'ordre même où les énumère le grand apôtre et son épître Galate. Les fruits de l'Esprit Saint sont, dit-il, la charité, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la longanimité, la mensuétude, la fidélité, la modestie, la continence et la chasteté. Ô, quel bel corbeil à servir au bon Dieu et à ses anges sur la table du paradis ! Plus tu correspondras avec ferveur à la grâce de ta confirmation, plus ses fruits seront magnifiques, resplendissants et délicieux. Hélas, qu'il y a peu de chrétiens qui offrent ainsi au bon Jésus les fruits spirituels qu'ils désirent pour apaiser la faim, pour étancher la foi d'amour qui le dévore. La plupart ne lui offrent que de méchants petits fruits verts et un trop grand nombre ne lui offre rien du tout. Ah, ceux-là sont des réprouvés en herbe ! Un jour, Jésus, se rendant à Jérusalem, vit au loin de Bétanie un beau figuier tout couvert de feuilles. Il s'en approcha, suivi de ses apôtres et soulevant les feuilles, il y chercha vainement des fruits. Sais-tu ce qu'il fit alors ? Il maudit le figuier stérile et dit « Jamais tu ne produiras plus de fruits ». Et comme foudroyé par l'anathème du Fils de Dieu, le figuier se dessécha subitement. C'est l'image de ceux qui négligent la grâce divine et qui, par une vie coupable ou simplement frivole et mondaine, laissent sans fruit en leur âme la sève de la grâce de Jésus-Christ. L'Esprit Saint leur est donné, la grâce leur est donnée, mais ils n'en font point usage. Ils vivent dans l'indifférence et dans l'égoïsme, tout à leur affaire ou à leur plaisir. Ils ne vivent pas pour Jésus-Christ ni en Jésus-Christ. Un jour vient où l'Esprit Saint se retire et le trésor de la grâce est porté à de plus dignes. Ô bon Jésus, ayez pitié de nous, pauvres pécheurs, et ne permettez plus qu'à l'avenir nous soyons des figuiers stériles dans le champ de votre église.